bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un tricks plein de magie l'inverted miracle ou l'inverted dog je vous montre pour l'inverted miracle vous avez deux façons d'y aller la façon la plus difficile c'est de partir avec l'équilibre d'accord donc ça c'est quelque chose que vous avez peut-être dû voir déjà dans vos précédentes classes ou avec vos professeurs en tout cas ne prenez pas le risque si vous ne le connaissez pas d'accord n'hésitez pas également à le travailler indépendamment donc moi je voulais montrer en partant d'un équilibre d'accord au sol mais vous pouvez aussi le partir d'un basique inverse donc je vais vous l'expliquer depuis l'équilibre et depuis basique inverse à vous de choisir votre option alors je démarre par l'option depuis l'équilibre donc l'équilibre vous allez vous placer à côté de votre pôle alors je vais mettre dos à vous pour vous puissiez devant vous pardon ce sera plus simple au début juste pour la partie équilibre donc je suis à côté de ma pôle d'accord je vais venir poser ma main donc vous imaginez quand vous travaillez vos équilibres d'avoir un espace où vous prenez votre pôle comme votre main droite et l'autre pour votre bas votre main gauche pas au sol bien entendu ou si vous êtes vos chers bien entendu vous inverser il faut pas que votre main du sol soit trop large il faut que vous restiez dans l'axe de vos épaules pour avoir plus de force et pas vous faire mal donc je viens poser ici ma jambe vous pouvez même vous accroupir au début ma main droite ici ma main intérieure je vais la twister donc quand je dis twisty ça veut dire que je vais venir ouvrir ma paume de main vers le ciel et venir attraper ma pôle ici pousse vers le haut d'accord pas pousse vers le bas pousse vers le haut donc ma paume de main étant du côté de mon coude côté coude donc je suis ici et de là je vais reposer ma main largeur épaule je vais venir attraper ma pôle ici et je vais venir caler ma pôle voyez contre mon épaule cette main ici elle va me tirer et cette main du bas ici va me pousser je vais prendre un élo avec ma jambe intérieure pour aller attraper ma pôle avec mon pied donc ça c'est la première étape si ça ça va dans ce cas là on pourra enchaîner directement sur la figure si vous éprouvez des difficultés à monter en équilibre travaillez déjà cette petite partie là sinon vous pourrez travailler en basique inverse et ça je vous montrerai c'est un petit peu l'approche un petit peu différente mais ça fonctionne aussi très bien donc si je suis donc du coup je vais me remettre le doigt à vous pour que vous puissiez bien voir le placement des pieds donc je viens attraper ma pôle ici je vais donc lancer mon pied là d'accord donc je vais venir attraper ma pôle ici je vais monter et là je vais mettre l'intérieur de mon pied à coller voyez dans ma peau donc là il faut que je trouve bien l'équilibre et que je tire au tiers avec ce bord là quand je suis calé je vais tirer et relâcher ici mon bras du bas je reviens et je fais le chemin inverse donc le grip sur cette liberté miracle c'est l'intérieur du pied ici donc pensez bien à faire un pied pointé pied banane pour approcher votre pôle si vous avez un manque de grip au niveau du pied n'hésitez pas à mettre un petit peu de grip dessus et repoussez bien dans un premier temps votre main du bas voilà la main qui est intérieur qui est proche de votre jambe vous allez tirer pour bien dérouiller le nez et vous ne lâcherez la main que si vous sentez que ça tient bien si ça tient pas redescendez refaites la figure une fois en essayant de vous assurer d'avoir un bon grip et ensuite faites bien le chemin inverse d'accord je vous montre la version depuis le basique inverse sans passer par l'équilibre donc je suis ici voilà je relâche ok de là je vais venir caler ma main du bas du haut pardon au sol donc je vais descendre je vais laisser glisser et je vais aller la placer au sol ici voilà je vais ouvrir mes jambes et je vais venir caler ma jambe ici alors là je vais tourner un petit peu du coup ça n'est pas accessible et là je suis dans la même position je vais vous le montrer alors là la seule différence sur le basique inverse c'est que du coup ça demande un petit peu plus de force il va vraiment falloir que vous vous repoussiez bien avec votre main extérieure parce que du coup vous allez vous laisser glisser un petit peu de votre basique inverse donc assurer ou bien maîtriser le basique inverse normalement en intermédiaire on est censé bien maîtriser donc vous vous relâchez bien avec votre main vous allez ouvrir vos deux jambes alors je vais essayer de vous montrer au sol ce sera plus simple donc vous êtes montant basé l'invert clac donc vous avez vos deux mains sur la peau la main du haut va venir tranquillement se poser au sol donc vous allez vous laisser un petit peu glisser ouvrir un petit peu votre hip et poser la main au sol de là vous allez ouvrir vos deux jambes ici et votre jambe intérieur vous allez venir poser votre plan de pied dessus vous allez pousser 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 monter la jambe pour venir ouvrir le genou vers l'intérieur d'accord donc de là je suis passé ici il faut vraiment que vous poussiez sur votre barre pour venir placer votre pied et ouvrir votre genou et là vous allez vous retrouver dans la même position que l'on a vu précédemment vous aurez donc cette main au sol et vous n'aurez plus qu'à garder bien le grip en tirant ici et si tout va bien lâchez la main pensez à bien gagner vos jambes pour le côté esthétique bien entendu j'espère en tout cas que mes explications au plan était clair je vous laisse tester chez vous prenez le temps de bien de bien travailler les deux versions faire celle qui vous semble le plus accessible pour vous pensez toujours à bien vous échauffer et à vous étirer après chaque séance j'ai hâte de voir vos jolis inverting miracles en photo et en vidéo à bientôt bonne soirée